Bonjour ! Dans cette série de vidéos, je vais apporter avec vous les différents points communs qu'on peut retrouver chez les personnes à succès. Parmi ces points communs, un qui me paraît extrêmement important, c'est la capacité de ces personnes à provoquer les opportunités, à se créer des opportunités, en tout cas à façonner leur avenir sur un coup de poker. C'est ce qu'on appelle le culot. Prenez par exemple Steven Spielberg, lorsqu'il a commencé sa carrière, il s'est présenté tout jeune, il avait tout juste 20 ans, habillé d'un costume, avec une mallette, et il s'est présenté comme ça dans un studio de production, en se faisant passer pour une des personnes du staff technique. C'est comme ça qu'il a pu côtoyer une équipe complète qui tournait un film et apprendre les bases fondamentales de son métier. Quand on sait la carrière qu'a connue Steven Spielberg, on se dit qu'il a donc été bien inspiré de marcher au culot et donc de tenter sa chance. A mon petit niveau, en 1900, dans les années 90, fin des années 90, alors que j'étais sans emploi, je n'avais plus d'argent, je n'avais plus de sécurité sociale, j'avais un besoin cruel de travailler. J'ai postulé pour faire partie des emplois jeunes. A l'époque, c'était une mesure gouvernementale pour enrayer l'emploi des jeunes, pour enrayer le chômage des jeunes. Donc j'ai postulé, je me suis souvent fait éliminer lors des entretiens. Mon profil, tout simplement, n'intéressait pas grand monde dans ce secteur où on cherchait en tout des bibliothécaires, des animateurs, des informaticiens, des sportifs, etc. Alors, encore une fois, j'avais tellement besoin de travailler que j'ai décidé lors d'un énième entretien d'écouter mes interlocuteurs et de voir ce que je pourrais faire pour eux. Ce jour-là, la personne qui est en face de moi me donne le profil de la personne qu'elle recherche. Elle cherchait un informaticien capable de créer des sites internet, capable d'enseigner l'informatique aux élèves, mais aussi aux enseignants, capable de créer un réseau informatique sur différents groupes scolaires, bref, des compétences que je n'avais absolument pas. Je n'avais absolument rien à perdre et j'ai donc voulu tenter d'un coup de bluff une réponse. Je leur ai tout simplement dit que j'étais l'homme de la situation car j'avais toutes ces compétences. Alors que je savais tout juste allumer un ordinateur et utiliser l'outil Word, par exemple. Donc je suis parti en ne me faisant pas trop d'illusions car j'avais d'autres personnes qui postulaient, qui attendaient. Je suis donc parti et l'après-midi, je reçois un coup de fil. Donc c'était justement mes interlocuteurs du matin qui m'annoncent que ma candidature a été retenue. J'apprends plus tard, donc lorsque je prends mon poste, le jour où je prends mon poste, j'apprends que c'est un projet. C'est un projet sur plusieurs années qu'il faut le mettre en place, qu'il faut donc débloquer le budget, qu'il faut évaluer le budget. Et donc proposer un vrai projet avec des ordinateurs, une configuration, etc. Et que j'avais donc un an pour faire tout ça. Évidemment, pendant cette année, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis spécialisé en informatique, j'ai pris des cours, j'ai suivi des formations, j'ai appris des langages de développement. Et j'ai pu ainsi honorer mon contrat et faire tout ce pour quoi on m'avait engagé. Il parle même qu'à ce jour, les ordinateurs que j'ai mis en réseau dans ces écoles fonctionnent toujours. Vous n'avez rien à perdre, vous ne savez pas de quoi est fait de main. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, car rappelez-vous que si vous ne tentez rien, vous n'obtiendrez rien. La plupart des gens à succès ont parfois, ont souvent même des fois, joué leur carrière sur un coup de poker. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant, n'hésitez pas à jouer un peu sur le culot et à tenter votre chance. Ça c'est un des fondamentaux de la réussite et du succès.